Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais manger pendant 24h avec la marque Eco Plus. J'avais déjà fait une première vidéo où je teste la marque Eco Plus justement, que la partie sucrée, parce que vous savez je suis une sugar girl, voilà j'adore ça, le sucre, le sucre, le sucre. Mais là, j'avais envie de tester la partie salée et rien de mieux qu'un 24h pour se faire des petits repas avec la marque Eco Plus. Du coup hier j'ai été faire des petites courses, j'ai acheté des trucs, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais pas vous mentir, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que voilà quoi, il faut toujours rester jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner les amis parce que moi ça me donne de la force, du courage, de la joie, vous voyez je danse. Dans un abonné, ça marchait bien et dans un abonné, ça fait longtemps, j'irai à l'ancienne. Par contre les gars, sur Instagram, ils vous êtes où ? Oh, Instagram, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez sur Instagram, je vous parle tout le temps, à chaque fois j'échange avec mes abonnés et tout, c'est trop cool, je kiffe. En fait, je trouve que Instagram, ça permet de casser aussi cette barrière de YouTube où je réponds à vos commentaires, mais sur Instagram, je peux un peu plus vous parler, je fais des vocaux, on s'envoie des photos, enfin voilà c'est trop cool quoi. Mais avant de déguster mon petit déjeuner qui est mon repas préféré de tous les temps, avec le goûter bien évidemment, on va remercier le sponsor de cette vidéo qui est Evenco. Donc Evenco, c'est une marque de culottes menstruelles les amis. J'ai passé le cap des culottes menstruelles il y a à peu près un an. Et pour la petite histoire, c'est une collègue qui m'en a parlé quand je travaillais à Disney à l'époque. Elle m'avait dit, ouais moi j'ai une culotte et tout, je dis mais attends, tu portes la culotte toute la journée ? Parce qu'en fait, quand t'as une serviette hygiénique, t'es obligé de te changer très régulièrement. Elle m'a dit, bah ouais ouais, je prends ma culotte toute la journée et je suis tranquille. Je dis, non mais arrête, c'est pas possible. Je dis, mais il n'y a pas d'odeur ? Est-ce que tu sens quand ça coule ? Parce que moi, je vous jure, j'ai un problème avec ça, quand ça coule, je déteste. Genre c'est... Qui aime ça de toute façon ? Bref. Du coup, elle me disait, non non, franchement, je suis trop bien, j'ai ma culotte, je suis tranquille, je fais mon taf. Bah vas-y, je vais essayer et tout. Donc j'ai essayé des marques de culottes menstruales, j'en ai certaines qui n'ont plus, d'autres pas trop. Et donc ça tombe bien ! Parce qu'on est à tester Evenco les amis ! Et je peux vous dire que c'est validé ! Donc moi, j'ai fait ma petite sélection. Pour vous parler un petit peu de mon expérience, j'ai des règles abondantes vraiment le premier jour, quoi. Je suis en PLS, la totale. J'ai choisi la gamme Aura. Donc cette culotte-ci, pour le flux abondant. Voilà. Donc en fait, ce que j'aime bien, c'est vraiment le détail. Sur la peau, ça fait hyper joli. Enfin, moi, je kiffe. J'ai choisi une culotte assez simple que je mets la nuit. Et le premier jour, voire le deuxième jour. Pareil, moi, j'avais un problème, c'est que quand je mettais mes séries hygiéniques la night, c'était pas tranquille, en fait. Genre, la nuit, je me réveillais tout le temps parce qu'il fallait que je me change, parce que j'avais peur que ça fût. J'étais pas à l'aise, j'avais peur de tacher mes draps. Et en fait, avec les culottes, magique, les gars. Je suis tranquille, je dors comme un petit bébé. Et du coup, pour le reste de ma semaine, et même quand je fais du sport, les petits loulous, ils disent cette culotte-ci. Donc, vous avez un détail un peu plus sexy. Et c'est trop beau parce que ça fait vraiment une culotte assez échancrée. Tu peux être belle et avoir tes règles. C'est possible, ça existe. C'est vraiment très sympa de ce petit détail. Moi, c'est pour ça que j'ai des prises parce que j'ai kiffé, quoi. Enfin, voilà. Je suis partie sur la culotte menstruelle parce que je voulais plus de serviette hygiénique. C'est polluant. Vous changez toutes les deux heures. Là, c'est bon, c'est relou. En plus, c'est une marque française. T'es tranquille pendant 12 heures. 12 heures. Donc, ça veut dire que tu mets ta culotte. Là, je mets ma culotte. Je reviens ce soir. Je suis tranquille. Si ça vous intéresse, vous avez un code promo avec Myriam50, qui vous offre 50% évidemment sur les culottes. Et ça fonctionne aussi si vous avez des promotions en cours sur le site. Donc, encore plus avantageux. Même les garçons, les gars, si vous voulez faire un petit cadeau à votre copine. Pas forcément pour son anniversaire. Juste, oh voilà, chérie, j'ai pensé à toi pour tes règles, pour qu'il soit bien. Les gars, vous pouvez participer à ça. En plus, on serait contentes. Moi, si j'ai mon mec qui m'achète ça, je serais hyper heureuse. Je me dis, wow, mon mec, il est impliqué de ouf. Donc, on remercie encore Evenco. Et on passe au petit déjeuner. Place au petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, vous savez déjà un petit peu ce qu'il y a en termes de sucré. Il y a quand même pas mal de choses, je trouve, éco-plus sucré. Et en fait, j'ai vu ça à brioche. Vous savez que c'est ma passion. Moi, vous savez que c'est ma passion, la brioche. Je vois ça, je peux pas, en fait. Je suis obligée. Par contre, j'ai pas vu de pâte à tartiner, en fait. Et tout m'a dit, ouais, t'aurais dû prendre la pâte à tartiner d'éco-plus. Mais moi, je la trouve pas. Je comprends pas. Un petit problème dans le système. Est-ce que le Nutella, ça se périme, les gars ? J'en mange plus du tout. J'avoue, le Nutella, ça, les gars. Ça, c'est incroyable. La crème de pistache. Je vais utiliser ça. Je vais faire les deux. On va tester. J'avais investi dans du café soluble éco-plus. Comme vous pouvez voir, ça n'est pas descendu plus que ça. Parce qu'en fait, j'utilise des capsules. Mais j'ai pris une décision, les gars. Je n'utiliserai plus de capsules tant que je n'ai pas fini ça. Voilà. Parce qu'en fait, c'est bête. C'est bête. Des fois, je fais des trucs bêtes. Vu que j'aime les capsules, je prends des capsules. Mais en fait, j'ai du café à la maison. Donc, autant... Voilà. Pareil, en termes de lait, il n'y en a pas. Pas de lait d'amande, pas de trucs. Donc, je suis désolée, les gars. Maintenant que je suis passée au lait végétal, je fais un peu de l'intolérance au lactose. Je ne me sens pas bien quand je bois du lait, normal. Ça va être du lait d'avoine. Vous savez que j'adore tremper mes brioches dans le café. Je suis un peu vénère, les gars. Je n'ai plus internet chez moi. Je suis censée mettre une vidéo en ligne ce soir. Je n'ai même pas monté, les gars. Il est 10h, il va être 11h. Je n'ai pas monté ma vidéo. Et j'ai une interview à faire aujourd'hui. Pour mon documentaire, d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir à comment je vais publier ma vidéo sans internet. Merci, Soch. Soch ! Oh, j'aime sentir l'odeur de la brioche. Alors, ça sent plus le pain de mie de la brioche. La brioche m'a coûté, les petits loulous, 1,29€. Je n'ai pas l'impression que ce soit trop moins cher, en fait. Hop. On remue, on remue, les petits loulous. On goûte. C'est bon. C'est parfait. Ça me convient, en tout cas. On va utiliser la crème de pistache. Non, mais la crème de pistache, les gars, mais c'est... Pâte à tartiner de pistache, c'est incroyable. Je goûte sans pâte à tartiner. Il n'y a pas trop de goût, en fait. Là, je sens plus ça de pâte à tartiner, mais en termes de goût... Vous avez 18 tranches dans ce pain de mie. 16 grammes de sucre pour 100 grammes. Ce qui est quand même très, très élevé. Vous n'avez que de pas bonnes choses, quoi. Matières grasses, glucides, sucre, fibres alimentaires, protéines. Protéines, 7,9. Ce n'est pas mauvais, en fait, mais ça n'a pas trop le goût de la brioche, je trouve. C'est un peu sec. Ce n'est pas moelleux. Ce n'est pas bon, mais voilà. Là, je peux commencer ma journée comme il faut. Je vais en reprendre une autre. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est vrai qu'il faut laisser ça à l'intérieur pour garder l'humidité des brioches ? Nutella banana, nutella banana... Hop. Hop. On referme. On crampe. On trompasse. En fait, normalement, le matin, j'essaie de plus remanger ce trop sucré parce que je me rends compte que quand je mange sucré le matin, je digère fin très vite. Je n'assume pas ma journée après. Je suis tout en fatigué. J'espère que ça va être bon ce midi. Je ne sais pas. J'ai peur. Je suis toujours en pyjama. Vous ne rêvez pas, les petits loulous. Alors là, juste avant de me doucher, je vais faire cuire ce que j'ai à faire cuire. Je n'achetais pas grand-chose, en fait, pour cette journée. Je voulais vraiment pouvoir manger à petit budget. Et je pense que c'est vraiment possible, même sans parler d'éco-plus, même avec une autre marque. Je pense que c'est possible. Et donc, pour ce midi, je n'ai pas trouvé grand-chose parce qu'étant donné que je suis végétarienne, mais par contre, pour les personnes qui mangent de la viande, vous avez énormément de choix. J'ai pris en vidéo, de toute façon, tout ce qu'il y a pour vous. Ce midi, ça va être un riz. Comme vous pouvez le voir, vous avez un kilo de riz. Ce kilo de riz m'a coûté 1,45€. 1,45€ ? Pour moi, le riz, c'était moins d'un euro à la base. Et j'ai pris de la ratatouille, comme ça. Honnêtement, je suis allée dans les rayons frais. Je me suis dit peut-être que je vais trouver des légumes éco-plus. Il y avait juste des oignons, mais il y avait un gros sachet d'oignons. Et vu que je cuisine très rarement, je préférais pas prendre les oignons parce que je veux pas gâcher. J'ai pas trouvé de choses que je pouvais cuisiner. Je voulais vraiment cuisiner dans cette vidéo, avoir des produits éco-plus et tout, mais non, ça existe pas, je pense, en légumes. Vous avez quand même le choix de m'en surgeler des frites, etc. Mais là, ça va être riz ratatouille. Ratatouille qui m'a coûté 1,28€ pour 750g. Alors par contre, les gars, je viens de voir le riz, mais trop chelou. Le riz, il est transparent genre. J'ai l'habitude du riz archi-blanc, quoi. Pourquoi il est comme ça ? 17 à 20 minutes, il faut cuire ? 17 à 20 minutes ? Alors peut-être que c'est une sorte de riz que je n'ai jamais essayé, je sais pas. Bon, on va mettre ça. Je vais vous montrer en direct live. Voici le riz avec la ratatouille. Vous savez, ça me fait penser à quoi ? L'odeur, tout me fait penser à ça. Ça me fait penser au riz ratatouille qu'on mangeait à la cantine, les gars. Ça me fait trop penser à ça. Moi, je mange toujours dans un bol parce que je déteste faire la vaisselle. Et du coup, j'ai l'impression que quand je mange dans des bols, c'est plus rapide pour faire la vaisselle. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'adore. En tout cas, la ratatouille sent bon quand même. Mais est-ce que c'est bon ? Ça sent bon, mais est-ce que c'est bon ? Goût de son. Franchement, elle est bonne. Ça a du goût. Le riz n'est pas ouf, ouf, par contre. Mais bon, en vrai, ça fait le taf. Vraiment, c'est le riz de cantine. La ratatouille, elle est bonne. Elle est un peu relevée, épicée, genre. Pas épicée, mais relevée. Par contre, elle n'est pas meilleure que la ratatouille case grain. Est-ce qu'on en parle de cette ratatouille-là ? Ben, voilà mon repas. Je voulais trop prendre des boissons et tout. Je voulais trop... Oula ! Je voulais trop prendre des boissons et tout, mais sauf que, comme je vous le disais, tout est grand, en fait, quand tu prends Eco+. Il n'y avait pas de format petite boisson. Il n'y avait que des grosses boissons et moi, je bois très, 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 très rarement de la boisson chez moi. Donc, du coup, je n'ai pas pris. J'ai pris une bouteille d'eau Eco+. Souvenez-vous, je l'avais écouté dans la première vidéo. Très bon, c'est de lourd. Et j'avoue, je me suis fait un petit kiff, les gars. Mais qui connaît ça ? Le coca vanille. Mais à l'ancienne, je buvais ça ! Je me suis fait un kiff, je me suis dit... Oh là là ! Oh là là ! Oh, ça me rappelle. Oh là là ! Vous savez, j'ai eu un flash, là, dans ma tête. Par contre, là, c'est tout ce qu'il y a de pire en termes de sucre. Nous avons 35 grammes de sucre dans cette canette. C'est énorme. Pareil, je n'ai pas trouvé de dessert Eco-Pus, à part des paquets de yaourt, en fait. Gros paquets de yaourt. Je n'ai pas pris. Je suis désolée, les gars. Moi, vraiment, je prends. Si, je sais que je ne vais pas gâcher. J'avais un commentaire sur cette vidéo qui disait... Ouais, je suis un peu psychologique parce que, finalement, c'est le même fournisseur. C'est la marque Leclerc Repair, enfin, tout ça. Et, en fait, le fait qu'on pense que c'est pas cher, on se dit que c'est pas bon. Mais, en vrai, c'est vrai. Je suis grave d'accord. C'est grave psychologique. En termes de compo, je pense que c'est un peu similaire. C'est pas parce que c'est pas cher que c'est plus mauvais qu'un autre truc. Bon, les petits loups, on se prépare ensemble, peut-être ? Venez, on va se sécher les cheveux. Vous voyez, j'ai séché mes cheveux. Donc, vous pouvez voir, ils sont quand même brillants, alors que, honnêtement, je mets rien dessus. Genre, je me lave les cheveux avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et, normalement, je mets les boucles un petit peu. J'ai envie un peu de me les lisser. Ça change. Et pendant que mon Steam Pod est en train de chauffer, je m'applique ça. Et que moi, chez moi, il y a grave du calcaire, j'enlève le calcaire avec une eau florale sur ma tête. Hop, hop, hop. Ensuite, je mets une crème que je n'aime pas. Même marque Mammousse que je vous ai dit, là. Pareil, si vous avez des recommandations, les amis. Je vous jure, je sais pas pourquoi, j'ai trop du mal à trouver mes crèmes, mes trucs. En fait, il faudrait qu'on me fasse une analyse de peau, quoi. J'ai un peu de rougeur, j'ai la peau sensible, mais je manque d'eau, je suis séche. Mon Steam Pod est prêt. Je vais essayer de faire un petit truc, genre... Voilà, on va donner un petit effet comme ça. Hop, hop, là. Ça fait une petite boucle, là, quand même. En fait, ça, c'était mes anciennes meilleures amies qui me l'ont offert il y a longtemps, le Steam Pod. Bon, c'est franchement, il y a très, 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 très longtemps. Et du coup, j'ai l'ancien, et c'est un peu galère, quoi, avec le fil. Sans roule, là, c'est chiant. Et d'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse que je fasse, genre, une vidéo sur l'amitié, l'amour. J'ai tellement été déçue, les gars. En amitié, en amour. Ouh là là, je pourrais écrire un livre, en fait. Et je pense que c'est un peu dû à mon caractère que je suis déçue. Je veux dire, ça peut peut-être aider des gens. Et il faut savoir que les relations humaines me donnent énormément d'énergie, mais comme elles m'en prennent beaucoup, c'est un sujet vraiment que je pourrais aborder, quoi. Je sais que ça va pas tenir. I know that, because I know my hair. Donc après, hop, comme ça. Bon, alors, c'est pas la folie aujourd'hui, mais j'ai un peu la flemme. J'ai surtout pas le temps. Et je mets du mascara. Et je suis prête. Voici l'outfit, les amis. Petite converse. Une robe où il y a un petit décolleté avec des fleurs ici. Je vous montrerai un peu plus en détail. Mais vu que je vais en tournage, il faut que je me dépêche. Bon, les gars, je suis rentrée de l'interview. Je me suis démaquillée. Enfin, j'ai enlevé mon mascara parce que je vais me remaquiller. Parce que je vais sortir après. Du coup, je suis rentrée de l'interview. C'était trop bien. Merci à Théo. Je sais pas si il a regardé cette vidéo, mais merci à tous les influenceurs foot qui ont accepté d'être interviewés pour ce sujet-là. J'ai Fidclair qui a accepté. J'ai Kibiki qui a accepté d'être interviewés. J'ai Théo du coup. J'en cherche d'autres. Vu que c'est un sujet qui est assez délicat, tout le monde n'accepte pas en fait d'être interviewés. Mais du coup, si vous avez des influenceurs qui vous intéressent pour ce reportage, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je les contacterai et je ferai tout pour qu'ils puissent être interviewés. C'est vraiment un documentaire, je pense, qui va être top. En tout cas, je vais essayer de faire le maximum pour que ça vous plaise. Du coup, là, je vais prendre mon goûter. Alors, par contre, le goûter... Bon, vous ne voulez pas, je vous en supplie, vous ne voulez pas, j'ai un peu triché. Je suis tombée sur un truc, mais ma passion en fait. Ah ouais, et en tout temps, j'ai refait mes ongles aussi. Regardez. Franchement, ça me va trop bien cette couleur. J'aime trop. J'avoue, je me lance des fleurs, mais j'adore. J'adore la couleur. Bref. Kinder Pingoui Coco, les gars. Mais la Coco, j'ai pas pu. J'ai fait non, j'y vais, quoi. Je suis désolée. Du coup, je voulais tester avec vous. Ceux qui aiment la Coco, bah, je vais vous dire si c'est bon. Je crois que ça va être incroyable. Oh my god. Mais c'est tout ce que j'aime. Est-ce que si j'en mange un autre, c'est grave ? Je pense pas, en vrai. Si j'en mange un autre, c'est pas très grave. Je suis une tarée. Je suis une tarée de la Coco, en fait. C'est pas du Eco Plus, mais c'est validé, en tout cas. Oh, Pingoui, c'est la vie. Vous voyez, mes cheveux, là, ils ont pas tenu, quoi. Les gars, je finis ça. Je me maquille, je me repimpe. Et on fait le repas de ce soir. Du coup, je vais manger avant de sortir. Je me suis repimpée. Voilà, je vais faire un make-up un peu orange et jaune, que j'aime trop. J'ai un peu mes cheveux comme ça, mais vous voyez, ça tient pas. C'est un peu relou, quoi. Les gars, j'ai un peu le seum, parce qu'en fait, pour mon repas de ce soir, c'est pour ça que je cuisine pas dans ma chaîne YouTube, parce que je suis nulle. En fait, je voulais faire un repas pour ce soir. Une salade que j'adore, la salade de quinoa. Sachant que Ecoplus, non, pas de quinoa, donc je me suis dit, bon, je vais prendre ce que j'ai chez moi, mais je vais faire avec les aliments que j'ai trouvé chez Ecoplus. J'ai cramé, les gars. J'ai cramé. J'ai cramé ma casserole. J'ai cramé mon quinoa. Je change de recette. C'est pas grave. Vous vous souvenez, j'ai fait du riz ce matin. Je vais recycler le riz. Par contre, attendez, je vous montre. J'ai mélangé avec la ratatouille. Donc, j'ai riz ratatouille. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les aliments que je voulais rajouter dans ma salade, mais avec ça, riz ratatouille, on va voir ce que ça donne en vrai. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon assiette préférée parce qu'elle est creuse. Elle est hyper pratique pour les salades. Je vais mettre ça dedans. En vrai, j'adore le riz froid. Ensuite, regardez ce que j'ai acheté. Des champignons de Paris Ecoplus. 99 centimes. Wouhou ! Est-ce que je peux les manger comme ça ? Normalement, tu peux manger les champignons comme ça cru. Ouais, on le fait de base. Alors, ça, sachez que j'aime pas du tout des asperges. J'aime pas les asperges, mais parfois, il y a un bail. Il y a un petit délire, vous voyez ? Oh non ! Regardez, il n'y a pas d'ouverture facile. Mais j'ouvre comment, en fait ? J'ai pas... J'ai pas l'ouverture facile. J'ai acheté des olives, olives vertes, des noyautées. Ça, c'est cool. J'adore les olives. C'est ma passion ! 700 grammes. Ça m'a coûté les olives. Olives vertes, 1,84€. Les asperges, je vais pas les mettre, tant pis, je les donnerai à quelqu'un. J'ai acheté du fromage Eco+. Alors, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, mais là, mais t'es végétarienne, le lait, le fromage... Alors, oui. Je suis pas végane, en fait. Je suis pas 100% encore dans le non-animal. Mais je vais pas cacher que je mange du fromage. Donc, j'ai acheté un fromage parce que je voulais tester le fromage Eco+. Je me dis, ça m'intrigue de ouf ! Je diminue quand même vachement ma consommation de fromage. Le lait, j'en bois plus du tout. Alors, le fromage n'a aucune odeur. Mais genre, aucune ! Mais c'est pas possible ! Attendez, attendez. Ça existe du fromage sans odeur ? On goûte ? Ouais, pas ouf ! On va voir les champignons de Paris. Qu'est-ce que ça va donner ? Eh, c'est une tête chelou, hein ! C'est trop bizarre ! Hop ! J'ai des petits bruits. Ça fait pas de mal. Je peux aller manger comme ça ou pas ? Oh, je suis désolée. C'est vraiment pas bon. Faut que je les fasse cuire, je pense. Tant pis ils sont là, ils sont là. Alors, l'olive, elle est bonne. Elle est salée, par contre très salée. Eh, le riz ratatouille froid. C'est un délire quand même. En vrai, c'est bon. Franchement, à part les champignons de Paris, le bruit, ça rajoute un petit gourmandise en plus, en fait. Le riz, il est bien frais. La ratatouille, elle est bonne. Franchement, froid, c'est super bon. L'olive qui rajoute un peu de sel. Parce que moi, je ne sale jamais mes aliments. Mais genre, j'ai perdu une olive. Même pas d'eau, pas de dessert, pas de boisson. J'aurais pu prendre des glaces. Il y a des glaces Eco+. Mon congélateur ne me permet pas, en fait. Il y a de quoi cuisiner quand tu manges de la viande. En tout cas, c'est plus facile, je pense. Là, vous voyez, je n'ai aucune source de protéines. Mais genre, zéro. Je finis cette vidéo, du coup, en prenant un petit déjeuner avec vous. Parce qu'hier, je suis rentrée, du coup, très tard. Donc hier, j'ai été voir un clip. En fait, c'est une amie qui organisait le clip. Un clip de rap qui va sortir bientôt. Elle me dit, vas-y, passe et tout. Viens nous voir. Et il y avait Boris Baker. Je ne sais pas si vous connaissez. Du coup, il y avait lui qui dansait dans le clip. Je ne savais même pas qu'il dansait. En fait, Boris Baker, je ne le connaissais pas avant. Non, mais les gars, trop drôle. Ma pote, elle vient me voir et me fait, Myriam, on a besoin de quelqu'un pour danser la salsa. Je dis, non, mais attendez. Je dis, attends, attends, attends. Moi, je ne sais pas danser. Le jour où ça sort, je vous le mettrai dans une de mes vidéos. Et du coup, c'était vraiment un moment hyper sympa. Parce que c'est un univers que je ne connais pas du tout. Que je ne côtoie pas du tout le milieu de la musique, en fait. Vous voulez voir un petit déj ? Quand je ne fais pas mon bol de cake, je fais ça. Donc là, vous avez des petits suisses, en fait, 0%. J'ai mis du muesli, my muesli, des oeufs brouillés. J'en ai mis qu'un parce que j'en avais qu'un. Là, mon café avec la marque Eco+. En tout, mes courses, elles m'ont coûté 16 euros. Mais il faut enlever les cleaners, pingouis, le coca. Donc franchement, vous voyez, pour 12-13 euros, vous pouvez vous faire une journée entière, en vrai. Même voir plusieurs parce que le riz et tout. Mais en soi, le test était cool. Je manque juste un peu de protéines dans tout ça. Mais c'est pas grave, je me rattrape aujourd'hui, de toute façon. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre également des idées de vidéos. Ça serait avec grand plaisir, comme d'habitude. N'oubliez pas de s'abonner. Moi, ça me donne de la force. Regardez, je commence à avoir des muscles, les gars. Je vous fais de très, très gros bisous. Je vous aime fort. Positivité, bonne humeur, joie, désire. Et prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches. Profitez de chaque moment. Et profitez de la vie, surtout, c'est très important. Bisous, love you. Kav kav. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada